Beaucoup de personnes se posent des questions concernant le mode What If du jeu Dragon Ball Sparkling 0. On me demande souvent est-ce que ce sera uniquement en mode histoire ou est-ce que ce sera directement un mode à part ? Eh bien, ce sera les deux. Et je vous en parle en profondeur dans cette vidéo. Yo à tout le monde dans Symphonic et qu'on se retrouve aujourd'hui pour des Dragon Ball Sparkling 0. Comme j'ai pu vous le dire, on va aller directement sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à aller vous follow, c'est arrobazsofianlegic. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo accompagnée de tous mes autres réseaux sociaux. Hier, on a eu une nouvelle vidéo officielle. J'en profite pour vous la partager si vous n'aimez pas Twitter. Eh bien, on nous a mis en avant le mode tournoi. Voilà, Battle and Tournoi Mode. D'accord ? Il va y avoir, on le sait, plusieurs modes concernant les tournois. Ça avait été dit officiellement par Junfulutani, le producteur, qui nous avait balancé l'info officielle qu'il y aura un tournoi mondial online. Donc, ça veut dire que tu vas devoir affronter des adversaires dans le monde entier. Tu vas devoir tout se taper et il faut que tu arrives à être le premier de ce tournoi. Ça, franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Donc, vous pouvez le voir, on pourra bien customiser les combats, à savoir le timer, etc. Là, on voit comme quoi c'est un tournoi à 8 joueurs. Eh bien, du coup, il faudra que tu arrives à les taper. Voilà, tout simplement. Donc, en soi, ça, c'est plutôt pas mal pour la longévité du jeu, le fait qu'il y ait du contenu, le fait qu'on ait des modes différents. C'est un très bon point pour le jeu. Dès que tu as battu quelqu'un, hop, tu passes ensuite au combat suivant. Et ensuite, il faudra voir les récompenses. Est-ce qu'on aura des récompenses, voilà, somptueuses qui nous permettront, eh bien, d'avoir des choses très intéressantes ? On verra ça, en tout cas, quand le jeu sortira. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ça, c'est sur mon compte Twitter. Maintenant, parlons peu, parlons bien. Eh bien, on va parler du mode oitif, parce que ça aussi, c'est de la longévité, les gars. Alors, attendez, hop, je vais juste agrandir un peu l'écran. Voilà, comme ça, ce sera bien mieux. Ça, c'est pour la durée de vie du jeu. Sachez, vous avez le mode histoire. Alors, on va y aller étape par étape. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec un max de pouces bleus en mode Genki Dama. Comme vous le savez, il y a le mode histoire classique, mais en mode Budokai 3. C'est-à-dire que vous allez avoir 8 personnages. Ça a été dit officiellement, avec ces 8 personnages, il faudra à chaque fois finir le mode histoire. Par exemple, Goku, Piccolo, Vegeta, etc. Tu prends Goku, tu finis le mode histoire DBZ et DBS. On rappelle, il y a le mode histoire DBZ et Dragon Ball Super également. Donc, tu prends Goku, tu fais tous les combats avec beaucoup de DBZ et tous les combats avec beaucoup de DBS. Ensuite, tu fais la même chose avec Vegeta, avec Gohan, avec Piccolo, etc. Sauf que, regardez là, eh bien, on vous demande de faire un choix. Hop, je vais juste vous mettre une petite pause. Juste ici, voilà. Là, dans le premier chapitre, pour aller affronter Raditz dans l'arc Saiyan, le jeu te propose soit de partir avec Piccolo. Ok ? Donc, c'est-à-dire que tu dois cliquer ici pour partir avec Piccolo. Et si tu cliques ici, en japonais, il te dit que tu vas partir au combat avec Krillin. D'accord ? Donc, en fait, il te fait comprendre que si tu cliques ici, Piccolo ne viendra pas t'accompagner pour le combat avec Raditz. Il s'agira de Krillin qui va venir t'accompagner. En soi, je trouve ça vraiment pas mal. Ça, c'est pour le mode d'histoire, ok ? Donc, par exemple, on prend Piccolo. Eh bien, du coup, on a Goku, tout ça, qui dit au revoir à Bulma, etc. L'usine de Dragon Radar. Il prend le Dragon Radar comme dans l'histoire originelle de Dragon Ball pour aller à la rencontre de Raditz avec son fils Gohan qui a la Dragon Ball à 4 étoiles. Voilà, le Dragon Radar lui sert à ça. Là, on voit Goku et Piccolo qui s'apprêtent à affronter Raditz. Jusque-là, tout est normal. Donc, ensuite, voilà, il va se taper, etc. Voilà, hop, il se tape, tout ça, contre Raditz. Maintenant, une fois que vous avez fini le mode d'histoire avec Goku, par exemple, vous pouvez revenir avec, on le sait très bien, il va se prendre les Macaco Sampo, etc. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez-vous la jury de vie. Elle est dingue. Pourquoi ? Parce que vous allez faire le mode histoire normal avec la vraie histoire, d'accord ? Sans faire le pseudo-mode watif, d'accord ? Vous allez prendre vraiment tout ce qui a pu se passer dans l'œuvre originale. Donc, c'est-à-dire que tu pars en combat avec Piccolo, etc. Une fois que tu as fini tout ça, tu refais le mode histoire de Goku. Sauf que cette fois-ci, tu vas tout refaire en mode watif. Donc, c'est-à-dire, par exemple, au lieu de partir avec Piccolo et ensuite, on connaît l'histoire, voilà, machin. Là, tu vas prendre Krilin. Piccolo, il se barre. Goku, il regarde Krilin. Et il va partir au combat pour aller affronter Raditz avec Krilin. Voilà, il lui demande, voilà, tu vas venir avec moi. On doit aller sauver mon fils Gohan. On doit aller affronter mon frère Raditz, blablabla, blablabla. Krilin va venir. Et ensuite, c'est la bagarre avec Krilin. Sauf que, ça change tout. Parce que là, du coup, Goku, il ne se fera peut-être pas transpercer du Makako Sampo. Vous voyez ? En fait, il y a des choses très intéressantes. C'est en mode, si Goku ne serait pas parti avec Piccolo, qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant, surtout du coup pour la durée de vie du jeu. Donc, vous voyez, là, ce n'est plus Piccolo. C'est Krilin qui part avec Goku. Imaginez-vous comment le mode histoire, il va être long. Tu dois faire ça pour tous les arcs, avec tous les personnages. C'est une dinguerie. Moi, en tout cas, ce genre de choses, j'aime bien. Ça donne une durée de vie supplémentaire au jeu. Ça permet de voir effectivement des choses qui auraient pu se passer différemment. Donc là, on a Krilin face à Raditz, avec Goku, etc. Voilà, hop. C'est Krilin qui est ici. En soi, je trouve ça sympa. Voilà. Moi, franchement, ça, je trouve ça vraiment bien. Ça me donne vraiment envie d'aller tester tous ces modes What If dans le mode histoire, encore une fois. Et là, du coup, on voit la différence. Piccolo, attention, il n'était pas tout seul avec Goku. Donc là, on a le coup de tête de Gohan. Ok. Écoutez bien. On a le Kenzan. Eh oui. Krilin. Le Kenzan, il l'a esquivé. Sauf que là, regardez bien ce qui s'est passé. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre, également, qui est venu pendant le combat. Muten Roshi. Muten Roshi qui est là pour immobiliser, justement, Raditz. Et ensuite, Piccolo qui se ramène. Et le Macaco Sampo. Voilà comment on aurait pu vaincre Raditz sans que Goku ait le besoin de mourir. Je trouve ça pas mal. Donc ça, c'était pour le mode histoire. D'accord ? Maintenant, une fois qu'on a vu le mode What If histoire, eh bien, pour tous ceux et toutes celles qui se demandent, est-ce qu'on a également un mode What If à part ? Oui, le voici. Vous choisissez des personnages. Hop. On va juste remettre juste un peu avant. Par exemple, là, Végéto face à Gogeta. Vous les prenez. Ils ont mis la difficulté. Vous choisissez ensuite la map. OK ? Bon, après, c'est écrit en japonais. Alors, je ne m'y connais pas trop. Et là, vous avez plein de scènes, des cinématifs, des trucs. Tu dois cocher. Tu dois choisir les phrases. Tu dois... C'est une dinguerie. Donc, tu prends Végéto. Tu prends Gogeta. Tu veux savoir qui est le plus puissant entre Végéto et Gogeta. Voilà. Le What If, voilà, comme ça. Quelle est la fusion la plus puissante entre la fusion Potala de Goku et Végéta et la fusion Métamol de Goku et Végéta. Hop, vous voyez, petite cinématique où on a vu Végéto faire des flips parce qu'il a cliqué là-dessus. Et la cinématique de Gogeta, il n'a pas fait de faire des flips arrière. Il a dit, hop, explosion de qui ? Ensuite, les Dragon Balls, comme un épisode, tu vois, comme un lancé. Moi, franchement, je trouve ça vraiment stylé. Et ensuite, tu vas devoir faire ce mode What If. Voilà, tout simplement. Ils vont devoir s'affronter, etc. Et il va y avoir, eh bien, un gagnant. À la suite de cela, il y aura, voilà, derrière une cinématique et tout ça. On peut faire la même. Végéta contre Beerus, par exemple. C'est possible aussi. Donc, du coup, Végéta, qui décide d'affronter Beerus. Et pourquoi pas pour un mode entraînement, tu vois, pour apprendre l'ultra-ego. Bon, pour l'instant, on n'aura toujours pas l'ultra-ego. Mais, en fait, ça aurait du sens, tu vois. Donc, voilà, là, on voit des espèces de particules, etc. On voit Beerus accompagné de Wyss. Donc, il y a un dialogue qui se fait, le dialogue que vous avez choisi. D'accord ? Donc, on ne peut pas pianoter ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce que derrière, on le sait très bien, des gens vont raconter n'importe quoi. Il pourrait même y avoir des propos racistes, etc. Donc, ce n'est pas le but. Il va y avoir des phrases prédéfinies. Mais attention. D'après ce que l'on sait, ça parlait de 5000 phrases prédéfinies. Bon, autant vous dire, il y a de quoi faire. Donc, vous voyez, vous choisissez à quel moment Végéta apparaît. Qu'est-ce qu'il dit en apparaissant devant Beerus, etc. Vous pouvez faire la même chose également avec Beerus et Trunks. Par exemple, vous pouvez mettre Végéta, vous mettez Trunks. Et puis là, après, c'est parti. Tu vas te taper avec Trunks. Et puis ensuite, à la fin du combat, tu auras une cinématique également entre Trunks et Beerus. Ça, c'est le mode Whatif. Ça ne s'arrête pas que là. Ça ne s'arrête pas que là. Vous allez avoir un onglet communautaire au sein même du jeu. Je m'explique. Tu avais le mode Whatif ? Mode histoire. Très bien. Ça, c'est pour tout le monde, etc. C'est en offline. Ça, c'est un mode Whatif que tu vas faire également en offline, mais que tu vas pouvoir partager en online. Ça veut dire que, par exemple, moi, Sofiane Médic, je suis avec vous en live. Je fais un Whatif. On le crée ensemble. Qui est le plus puissant des Majin Buu ? Kid Buu versus Buuane. Ok ? Je vous fais ça. Tout simplement, on part faire les cinématiques, les dialogues, etc. Et je pars affronter Kid Buu avec mon Buuane. Buuane, je décide qu'il soit plus puissant. Ou alors, l'inverse, pour ceux qui disent que Kid Buu est plus puissant, ils prennent Kid Buu et ils décident que Kid Buu est le plus puissant. Contrairement à Buuane. Ils mettent des dialogues, etc. Pourquoi, du comment, machin, pourquoi ils seraient plus puissants, etc. Que ce soit pour Buuane ou Kid Buu, peu importe. J'ai fini mon Whatif. Je l'ai fait, très bien. Je le poste, ok, dans l'onglet communautaire, dans le jeu Dragon Ball Sparking Zero. Et on l'appelle Whatif Sofiane Médic, 2 points, Kid Buu vs Buuane. Et vous, vous pourrez ensuite aller retrouver ce Whatif pour le faire également de chez vous. Franchement, ça, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Vraiment, les amis. Ça veut dire que même s'il y a des gens de la communauté, par exemple, c'est-à-dire des abonnés, qui ont fait des bons Whatif, on pourra également y jouer en live. Faire leur Whatif, voir un peu l'histoire qu'ils nous ont mis en place, les cinématiques, les dialogues. Ça peut être vraiment très intéressant. Donc voilà, en gros, comment ça va se passer les Whatif, les amis. Moi, je trouve ça absolument dingue. Donc, vraiment, c'est un truc qui va permettre une longévité sur le jeu. J'ai pas envie de dire infinie, mais vraiment sympathique, qui risque également d'évoluer. Avec des mises à jour, des ajouts de phrases, des personnages, des cinématiques, des plans de caméras différents. En plus, on pourra mettre les OST, on pourra choisir les maps. Non, franchement, ça va être une dingue. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que vous puissiez renseigner tous vos proches de en quoi ça consiste le mode Whatif. Comme quoi, c'est pas que le mode histoire ou c'est pas qu'un mode à part, c'est les deux. Avec également le partage communautaire. Voilà, les amis, marques ces deux pouces blancs, donc des clés n'a pas, comme j'ai pu vous le dire. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est toujours pas fait, en activant la cloche. Pour recevoir les notifications sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! Kamehameha !